bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast exclusif aujourd'hui je suis encore une fois avec hugo comme d'habitude bonjour hugo bonjour max et nous recevons david de l'entreprise exotrail et on va parler de propulsion électrique pour les petits satellites bonjour david bonjour bonjour à vous deux comment ça va ça va très bien merci de l'invitation de rien donc ce que je te propose c'est de rentrer tout de suite dans le sujet donc est ce que tu peux te présenter toi et ton entreprise exotrail assez succinctement ouais avec avec plaisir donc voilà à nouveau merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir discuter un peu d'exotrail ce qu'on fait de ce qui se passe un peu dans le spatial donc moi je suis david david henry je suis un des quatre fondateurs de l'entreprise exotrail et je suis pdg donc je m'occupe de toute la partie stratégique de la partie levée de fonds de la partie structuration de l'entreprise et exotrail ce qu'on fait c'est qu'on développe des solutions de mobilité pour les petits satellites donc notre mission c'est de permettre à des petits satellites une fois en orbite de se déplacer dans l'espace donc on fait pas les fusées etc nous c'est une fois qu'on est dans l'espace de pouvoir permettre aux petits satellites de se déplacer en ordre et donc pour faire ça on développe plusieurs familles de technologies on développe des comme tu l'as dit des moteurs pour petits satellites des propulseurs électriques ou propulseurs ioniques pour petits satellites mais on développe aussi des logiciels qui permettent de concevoir des missions spatiales et d'opérer les missions spatiales pour calculer des trajectoires pour concevoir des constellations pour opérer traquer des satellites enfin tracer dans l'espace des satellites les opérer de façon automatique etc et puis on développe également des véhicules de transport orbital donc ce sont des véhicules équipés de propulseurs qui vont eux-mêmes déplacer des nanos et microsatellites qu'on met dedans d'une orbite à une grosse donc c'est vraiment ça qu'on fait en fait on permet aux petits satellites de se déplacer avec plusieurs familles de technologies pour faire tout un tas de choses améliorer la façon dont ils sont déployés dans l'espace améliorer les performances de ces satellites et puis aussi et c'est très important et de plus en plus réduire la pollution spatiale voilà en quelques mots ce qu'on fait exotrail très bien alors il ya quelques semaines on a vu qu'il ya un satellite de nano avionics équipé d'un d'un propulseur exotrail qui a fait ses premières manoeuvres est ce que vous avez déjà un retour sur ça est ce que tout fonctionne bien oui effectivement alors on a en fait alors déjà oui tout fonctionne bien pour répondre à la fin de la question avant donc voilà pour pas créer un suspense défavorable non tout fonctionne bien je vais en parler un peu mais donc nous on a en fait on a voulu démontrer notre propulseur le plus vite possible en orbite donc ça c'est une des caractéristiques fortes des entreprises un peu nouvelles du spatial c'est la volonté de pouvoir démontrer en conditions réelles le plus tôt possible et donc se donner un temps assez court en général pour démontrer quelque chose et donc en fait on a fait ça entre 2018 et 2019 on a on s'est donné l'objectif en un an de construire un moteur de hall donc un moteur électrique complet et puis de l'intégrer dans un dans un cube sat construit par dana benix et donc on avait réussi à faire ça on l'a livré en septembre 2019 et sauf qu'après il ya eu quelques mois de retard il devait tirer en novembre par une fusée indienne et puis ensuite il ya eu le kovid et donc on a eu en plus 12 mois de retard donc finalement il a été tiré en novembre et en novembre 2020 ça c'était un peu le côté voilà suspense mais bon et donc on l'a lancé le 7 novembre enfin le satellite est parti sur la mission pslv c49 il ya eu quelques semaines de mise en route du satellite et puis on a récupéré début décembre l'opération du satellite et son son propulseur et donc effectivement fin décembre on a réussi à allumer notre moteur donc c'est à dire à créer un plasma dans notre moteur elle a poussé pour déplacer un peu le satellite donc c'était vraiment la mission principale de la mission donc on était très content après pendant le mois de janvier il ya une autre notre charge utile à bord du satellite qui était utilisé et on a récupéré le satellite au mois de février et là on a fait quelques kilomètres de changement d'altitude pour descendre dessus du satellite et donc voilà on démontre comme ça en test notre notre moteur et on est on utilise également les solutions logicielles qu'on développe au sol pour récupérer la position du satellite par exemple la position précise pour prévoir où va aller le satellite après une manoeuvre et en ça en connexion avec l'opérateur qui est nano lx pour pouvoir aider à l'opération donc tout marche bien on est content et surtout c'est on apprend des choses à la fois sur notre moteur lui-même comment se comporte le hardware dans l'espace etc et puis sur les performances de ce moteur qui sont même meilleur du vêtement que ce qu'on pensait en termes de poussées et puis aussi ben on met un peu notre logiciel en conditions en conditions réelles un peu dans le vrai monde d'accord alors du coup est ce que votre but en procédant comme ça c'est d'avoir du coup un moteur très rapidement sur le marché mais de l'avoir dans une première itération et après au fur et à mesure d'améliorer ce moteur avec les données que vous allez recueillir et on peut imaginer que du coup d'ici quelques années le moteur serait encore plus performant en fait ouais l'idée qu'on a c'est une démarche assez itérative dans lequel si je veux mettre un moteur sur le marché dans l'année 2021 je vais faire en sorte qu'il vole dans l'année 2020 et comme ça je pourrais récupérer certaines informations techniques qu'on ne peut facilement recueillir que dans l'espace c'est à dire qu'on peut bien simuler beaucoup de choses sur sur terre on peut recréer le vide spatial on peut faire vibrer on peut faire cycler thermiquement etc mais il ya quand même certaines certaines choses c'est difficile de vraiment simuler complètement l'environnement spatial c'est le vide est bien meilleur etc les radiations sont différentes et donc l'idée c'est en fait de parfois voilà de mettre assez rapidement dans l'espace effectivement grâce aux données qu'on récupère on récupère beaucoup et ben on va pouvoir améliorer le design améliorer les points de fonctionnement etc et ça va même plus loin en fait on on essaye de notre logiciel partie pas mal à ça en fait quand on va commercialiser parce qu'on a déjà signé des contrats avec des clients et on est en train de livrer certains moteurs et en fait on a livré de la d'autres et en fait l'idée c'est avec des nos clients d'essayer de continuer à garder ces données en orbite comme ça sert de de récupérer ces données là pour permettre d'améliorer le moteur c'est bien pour nous parce qu'on améliore nos produits c'est bien pour le client parce que du coup on peut faire un peu de la de l'analyse du diagnostic en orbite etc et l'idée effectivement c'est constamment d'infuser ça pour que les moteurs s'améliorent au fur et à mesure du temps d'accord alors des des propulseurs à effet hall ça existe dans la propulsion spatiale depuis très longtemps mais vous vous l'avez miniaturisé à l'échelle d'un cube sat est ce que ça a été difficile de faire ce processus de miniaturisation alors donc oui oui c'est à dire que oui c'est effectivement ce qu'on fait la technologie elle-même nous c'est pas du tout nous qui l'avons inventé la technologie de vol c'est la technique c'est la première technologie en fait de propulsion électrique qui a été inventée initialement par les russes il ya une quarantaine d'années et puis donc effectivement nous ce qu'on fait c'est qu'on l'a miniaturisé c'est à dire là où les moteurs faisait plusieurs kilowatts de puissance électrique la taille on va dire d'une grosse assiette quoi entre en termes de diamètre du moteur ben nous il fait plutôt la taille d'une grosse pièce de monnaie et puis il consomme quelques dizaines de watts quelques centaines de watts pour certains produits donc on a vraiment divisé par entre 100 et 1000 la puissance la taille etc et c'est assez alors ouais c'est complexe pourquoi c'est complexe parce qu'en fait globalement dans ces moteurs plasmique plasmique vous avez vous avez en fait des endroits très chauds des endroits qui n'ont pas envie d'être très chaud juste à côté et donc tout l'enjeu est de pouvoir en fait grâce à des recettes un peu de mécanique de thermique essayer de résoudre ces problèmes ces problèmes là pour ne pas avoir de soucis de fiabilité de durée de vie etc donc en fait autant le fondement de la technologie est le même on pourra en parler un peu un peu après il ya quand même des différences sur la façon typiquement générer le champ magnétique etc qui est un peu différent dans notre cas comme dans la moteur classique et après c'est énormément de recettes et de tests beaucoup 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 de tests pour faire un test ça marche pas on recommence on change quelque chose ça marche pas on recommence et à la fin ça marche et l'idée pourquoi parce que va plus c'est petit plus c'est compliqué mais du coup ça nous permet d'avoir une technologie qui est très différenciante par rapport à d'autres boîtes d'autres concurrents qui voudraient faire la même technologie sur les mêmes tailles d'accord et du coup cette technologie elle ouvre quoi comme possibilité pour les nanosatellites pas plein de choses en fait parce que qu'est ce que pourquoi elle est bien cette technologie là elle est utilisée sur les gros satellites parce que c'est celle qui a la meilleure poussée dans toutes les technologies de propulsion électrique le challenge c'est la poussée c'est à dire que globalement la propulsion électrique vous pousser longtemps mais pas beaucoup c'est à dire que dans une un kilo de carburant dans un litre de carburant vous allez avoir beaucoup d'énergie donc votre satellite va pouvoir aller loin et vous allez mettre du temps à y aller et nous la technologie de hall qui est une catégorie de famille de propulsion électrique et bien elle a l'avantage d'avoir une meilleure poussée que les autres technologies et donc ce qui est vrai sur les gros satellites est vrai aussi sur les petits quand on la miniaturise et donc du coup c'est vraiment on va dire on pourrait dire il ya plusieurs choses qu'on amène le fait d'amener de la propulsion permet tout un tas de choses ça j'en parlais un peu mais globalement la propulsion que quelle que soit la manoeuvre que vous faites en orbite c'est pour vous déplacer c'est donc c'est pour aller d'un point à un point b et donc le fait d'avoir une meilleure poussée c'est les autres technologies qui sont développés sur cette gamme de satellites dans le monde ben en fait vous allez aller trois quatre cinq six fois plus vite au point b et en fait quand vous utilisez la propulsion vous n'utilisez rien d'autre c'est à dire que il n'y a pas de puissance qui part dans votre caméra dans votre charge utile etc quand vous utilisez de la propulsion donc le fait d'aller plus vite vous réduisez le temps pendant lequel vous allez utiliser votre propulseur pour libérer plus de temps pour utiliser la caméra votre radio etc ou alors quand vous faites une mission scientifique ou d'exploration vous allez plus vite à bon port donc ça c'est ce que permet on va dire notre propulsion la production de hall par rapport à des propulseurs électriques différents et après la propulsion au sens large ben c'est utile à essentiellement en fait à trois choses c'est utile pour pour aider les notamment les constellations satellites à se déployer autour de la terre donc en fait quand vous prenez les constellations alors les plus connus comme aujourd'hui ben starlink one web également d'autres comme aïssa i capella planète etc toutes ces constellations en fait elles sont lancées à un endroit et ensuite elles doivent être répartis sur plusieurs plans plusieurs altitudes pour être pour opérer convenablement et pour pouvoir couvrir tout le bleu et là bas le fait de mettre la production permet d'aller utiliser un lanceur qui va quelque part et pouf on utilise la propulsion pour aller quelque part d'autre et le fait d'avoir une bonne poussée permet d'y aller plus vite ça c'est vraiment le premier truc le déploiement autour de la terre et le deuxième c'est tout ce qui traite aux performances c'est à dire qu'en fait quand vous choisissez votre orbite si vous êtes par exemple un satellite d'observation de la terre choisir votre orbite vous allez pouvoir choisir votre résolution d'image plus vous allez proche de la terre plus votre résolution va être bonne plus vous dévoyez de la terre au contraire moins elle va être bonne mais plus vous allez couvrir d'espaces sur la terre par exemple et bien en fait en choisissant l'orbite vous choisissez du coup la couverture la résolution d'image le bilan de liaison quand on fait des télécoms etc donc ça c'est vraiment la deuxième raison d'utiliser de la propulsion choisir son orbite c'est choisir ses performances et puis la troisième et ça c'est c'est une mission fondamentale d'exo trail et pour laquelle la propulsion et les logiciels qu'on développe ou que d'autres développent sont vraiment essentiels c'est la pollution spatiale et ça vous en parlez vous en parlez beaucoup dans les dans les différentes éditions et podcasts et c'est un sujet d'ampleur dans les prochaines années faut qu'on arrive à à garantir le fait qu'on transforme pas l'espace en poubelle et la propulsion elle sert à plein de choses là dedans elle sert à éviter les collisions déjà c'est à dire que si vous n'avez pas de propulsion s'il ya un débris qui vous fonce dessus globalement vous pouvez rien faire vous êtes passif et donc la propulsion va vous permettre d'éviter la collision et là encore si vous avez une forte poussée vous allez l'éviter plus rapidement et de façon plus sûre et puis bien sûr la propulsion ça permet aussi de désorbiter un satellite c'est à dire s'il est encore vivant il encore du carburant etc et qu'il a un propulseur en fin de mission vous allez pouvoir le remettre dans l'atmosphère ou même dans une orbite cimetière dans l'atmosphère il va brûler et donc il va éviter de générer des débris et c'est à ça que servent à la fois les propulseurs et également les logiciels qu'on développe pour concevoir les trajectoires etc et à plus long terme on a beaucoup enfin une vision exotrait qui va assez loin qui va vers le service en orbite pour pouvoir de façon active elle est désorbité des satellites qui sont qui sont morts etc donc voilà à quoi tout sert en gros la propulsion et notre propulsion en particulier ok d'accord tu as dit beaucoup de choses intéressantes moi ça me pose une question sur le plan du marché on sait que les les petits satellites les nanosat en particulier sont en train de d'exploser en termes de de besoin va y avoir beaucoup de lancements et à plusieurs solutions qui se proposent à eux soit partir pas cher sur des gros lanceurs soit partir plus cher mais avec une une meilleure insertion orbitale sur des micros et nano lanceurs est ce que du coup exotrell peut leur offrir une solution on va dire à mi-chemin où ils vont pouvoir profiter des bas prix des gros lanceurs en allant chercher leur leur orbite voulu exacte à l'aide de leur propre propulsion propre en fait je dirais même que la mission d'exotrail c'est structurellement de fournir à des clients qui ont exactement le problème que tu viens de citer c'est à dire j'ai mon satellite sur terre j'ai mes satellites sur terre je veux les envoyer à tel endroit dans l'orbite comment je fais et c'est pour ça qu'on se conçoit comme une société de la mobilité c'est que le but c'est d'accompagner nos clients leur fournir des solutions pour leur permettre d'y aller au meilleur coup au bon délai au bon endroit etc parfois c'est avec nos solutions parfois pas forcément c'est c'est là que vient un peu le logiciel qu'on amène c'est à dire qu'en fait on a un simulateur qui va simuler exactement le problème dont tu viens de parler donc tu as simulé d'accord c'est un logiciel qui s'appelle exot tu va simuler tes fusées et des satellites des propulseurs des lanceurs dédiés des lanceurs ride share des véhicules de transfert etc et tu vas simuler plein de missions pour te dire ok bah si je veux optimiser mon coup si je veux optimiser mon délai bah il faut que j'utilise par exemple un ride share plus de la propulsion effectivement là souvent la propulsion qui va être intéressante sera enfin c'est c'est la technologie qu'on peut qu'on pousse nous parce que grâce à cette force poussée parce qu'en fait tu vas pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes c'est à dire le bas coût d'un lanceur ride share qui peut falcon 9 etc et utiliser la propulsion pour aller à bon port mais parfois si client a un besoin de je sais pas qu'on appelle de replenishment c'est à dire il ya une constellation puis il ya un satellite par exemple qui fonctionne mal il ya un besoin urgent d'aller envoyer un satellite à bon port peut-être que là il sera prêt à payer plus cher pour envoyer le satellite exactement sur l'endroit la position orbitale qui a sélectionné et donc d'utiliser un lanceur dédié peut-être que parfois le client en fait l'orbite du des starlings etc lui convient bien et donc il va aller être lancé sur un falcon 9 qui lance des starlings et rester là et donc en fait nous tu vois c'est un peu le plutôt que d'aller pousser ce que font pas mal de boîtes d'aller juste pousser une seule solution pour tous les cas d'usage nous on se dit ok c'est un problème en fait c'est un problème de mobilité c'est comme c'est exactement comme je sais pas vous êtes à paris vous voulez aller en vacances à arles par exemple vacances à arles mercredi et ben comment je comment je fais en gros comment je fais est ce qu'il faut que j'aille prendre le train jusqu'à arles et ensuite que je prenne une voiture de arles jusqu'à mon airbnb ou alors est ce qu'il faut que je prenne l'avion etc et en fait du coup ben en fait j'utilise google maps ou run to rio un truc comme ça comme c'est peut-être et en fait ça va me calculer ce dont j'ai besoin et après je peux utiliser les solutions que me proposent ces logiciels là mais plutôt de pousser une solution on va plutôt aider le client avec son problème d'accord donc ce logiciel exos c'est ça alors il s'appelle exo ops et nos propulseurs c'est exo mg on était originaux donc pour revenir sur exo ops donc ce logiciel vous permet d'étudier différentes solutions de lancement pour trouver celle qui va être le plus la plus adaptée à un cas particulier est ce que après vous 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 contentez de fournir cette information ou est ce que vous facilitez un contact avec les entreprises de lancement en question ou comment ça se passe après pour pour votre client alors aujourd'hui non aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'en fait on va laisser le client simuler sa mission on peut l'accompagner comme ça etc et puis nous on va pouvoir voilà lui donner on va dire un peu des conseils si jamais il a besoin de tel tel on va l'accompagner son design mission mais c'est surtout lui qui va le faire avec le logiciel après nous effectivement ce qu'on va faire c'est amener la solution technologique pour dans le cas qui est un cas qui comme tu l'as dit tout à l'heure arrive souvent effectivement souvent pour déployer une constellation la solution la plus efficace c'est d'utiliser un lancement un gros lanceur ou alors potentiellement la gamme des nouveaux micro lanceurs qui sont développés autour d'une tonne pour aller envoyer beaucoup de satellites de la constellation à un endroit et ensuite utiliser soit de la propulsion embarquée c'est le cas surtout pour les micros et petits satellites soit dans le cadre de nano satellites parfois des véhicules de trans de transfert en orbite et nous là on va pouvoir accompagner le comment dire le client pour lui fournir le propulseur une fois qu'il a acheté le propulseur et qu'il l'a mis dans son satellite on peut lui fournir des solutions logicielles pour opérer son satellite équipé de propulsion on peut également donc ça c'est un développement chez nous c'est un peu plus on va dire amont mais on développe notre véhicule de transfert en orbite et à ce moment là effectivement nous on va fournir un service de post lancement complet c'est à dire qu'en fait on va nous approvisionner des places à bord à bord de fusée pour pouvoir permettre à notre client juste d'acheter sa place à bord de notre space ban c'est le nom de notre véhicule et après on se débrouille avec nous on l'amène à bon port donc là on est vraiment l'opérateur de post lancement et donc c'est vraiment là dessus en fait on va l'aider à simuler de façon simple sa mission parce que c'est un problème comme ça ça a l'air facile de dire ok bah est ce que j'ai juste un lanceur dédié ou un lanceur high share ou alors j'utilise la propulsion embarquée mais ça s'il faut calculer la manœuvre etc en fait c'est assez compliqué le problème c'est que les logiciels qui existent sur le marché ils sont ultra complexes donc il vous faut un bac plus 50 pour les utiliser et du coup c'est vraiment c'est réservé à des experts et nous on vient ouvrir ces questionnements là du déploiement en orbite à des gens qui sont pas forcément experts qui peuvent s'occuper des éléments missions systèmes du satellite et donc grâce à ça eux mêmes en fait vont pouvoir faciliter la façon dont ils conçoivent leur accès à l'orbite et dans certains cas c'est à dire la propulsion embarquée pour changer de plan changer d'altitude et plus tard dans la mission changer d'orbite éviter les collisions etc et puis pour les véhicules de transport en orbite là on fournit les solutions hardware en plus des solutions logicielles dont j'ai parlé d'accord alors on vient justement de parler du coup du space van quels sont les plans à long terme d'exo trail et est ce qu'on peut imaginer par exemple des moteurs plus puissants voire des moteurs qui équiperait des cubes sat interplanétaires donc là on est vraiment sur le long terme mais est ce qu'on peut envisager ça oui alors en fait nous nos produits alors j'ai parlé sur la partie propulsion de la poussée qui est forte mais en fait là tu cites un autre élément qu'on traite qui est la flexibilité en fait on a un moteur qui est très modulaire c'est un peu comme des legos en fait on a quatre modules on a un moteur un réservoir un module électronique et un module de régulation de fluide et en fait on développe deux moteurs de tailles différentes déjà donc un qu'on appelle le nano qui est celui qu'on a démontré en orbite sur le cube sat qu'on a livré aussi à nos clients et qui et qui est plutôt adapté au nano sat au cube sat et puis on a également le on développe un moteur micro qui est lui plutôt adapté au micro sat et en fait on a la capacité de mettre plusieurs micros ensemble et ça c'est plutôt adapté au small sat donc ça c'est déjà quelque chose qu'on fait c'est développement qu'on mène et on va faire des introductions produits à la fin de l'année sur ce sujet là et l'idée en fait c'est que entre un anneau avec un petit réservoir tu auras plutôt un petit moteur pour des besoins mission assez faible pour un petit cube sat et avec deux ou trois ou quatre micros et un gros réservoir voilà tu peux avoir des capacités d'émission beaucoup plus importante et sur des satellites beaucoup plus importants donc ce qui est intéressant c'est que en fait on peut comme ça adresser plein de cas d'usage différents et tu pourrais imaginer si tu as sur un satellite relativement petit un gros réservoir d'avoir on appelle un delta v c'est à dire une capacité pour aller effectivement sur des missions qui sortiraient de l'orbite basse donc on regarde déjà des des cas des missions en léo en géo etc mais aussi potentiellement bah en mettant un gros réservoir sur un petit satellite et avec des moteurs assez puissants avoir un satellite qui pourrait partir sur des orbites qui sont pas terrestres c'est pas objectivement aujourd'hui ce qui est le ce qui nous prend le plus de comment dire de fin c'est pas là où il ya le focus principal parce que évidemment faut d'abord faire nos preuves en orbite basse mais après évidemment c'est pas vraiment forcément pour des raisons marché parce que c'est des c'est des missions qui sont assez unitaires en général les missions de d'exploration mais bon enfin voilà tout le monde a envie de bosser sur ces missions là donc c'est plus pour aussi faire des missions un peu un peu plus un peu cool quoi donc on regarde aussi pas tout de suite dans les un ou deux années qui viennent mais mais on pourrait y venir et après sinon ben voilà on va déjà aujourd'hui des petits cubes sat de 5 6 kg vers des satellites de 200 250 kg avec la partie propulseur sur la partie logicielle c'est assez agnostique de la taille d'ailleurs nos clients sur logiciels c'est tel ça thalès etc ils font pas que des et puis sinon la vision d'exo trail elle est beaucoup la vision à long terme c'est à dire à 5 10 20 ans qu'est ce qu'on veut faire elle est beaucoup portée par par ce space van c'est à dire que cette modularité qu'on a dans nos propulseurs en fait on la retrouve dans tous nos produits nos logiciels ils sont hyper modulaires c'est à dire que c'est pas un seul logiciel vous pouvez acheter etc vous en fait vous pouvez faire des trucs un peu flexible et le space van c'est pareil on peut mettre différents types de propulseurs on peut mettre différents types de charge de quantité de charges utiles dedans et surtout l'idée c'est qu'une fois qu'on a un véhicule qui fait du transport en orbite pourquoi pas remplacer la entre guillemets la boîte les dispensers les dispensers qui permettent de porter les satellites dans le space van pourquoi pas remplacer ça par des bras robotiques des capteurs pour être capable d'aller faire la désorbitation de satellites d'aller faire de l'assemblage de satellites en orbite de la réparation de satellites en orbite etc et c'est vraiment la vidéo qu'on a c'est que moi je pense que le monde du lancement est en train de complètement changer et on en est même on en est on n'en est pas à la fin de l'histoire il ya plein de sociétés qui sont en développement spacex prépare starship etc et ça à mon avis ça va abaisser le coût d'accès à l'espace vraiment beaucoup dans les dix prochaines années et donc peut-être qu'à un moment donné on aura un point en fait lancer les équipements pour faire une usine dans l'espace bah en fait ça deviendra économiquement rentable et dans ce cas là nous on se dit bah on veut être on va pas être le baguebo qui va transporter les charges utiles de de new york à rotterdam ça c'est pas notre job mais par contre d'aller faire les petites choses qui vont aider pour aller de rotterdam à paris ou à arles j'y reviens encore etc ça ça c'est ça ça va être notre job et donc là dedans c'est là dedans c'est un peu cette logistique de l'espace qu'on veut avoir notre place dans les dix ans à venir pour aider à produire des choses en orbite ce qu'en fait les produire sur terre en fait c'est un peu dommage parce qu'on les construit pour qu'elles résistent au lancement alors que les lancements ça c'est les deux premières minutes de leur vie et en fait elles subissent un environnement extrême mécaniquement alors qu'après pendant cinq ans c'est la belle vie dans l'espace ok est ce que tu penses du coup que c'est possible un avenir où on a des des lanceurs qui ne visent quasiment plus que l'orbite basse sauf peut-être pour des missions interplanétaires et compagnie mais du moins pour ce qui est de l'orbite terrestre et des des remorqueurs spatiaux type space van qui viennent prendre le relais depuis l'orbite basse pour amener soit jusqu'à l'orbite géostationnaire ou à diverses diverses orbites type sso est ce que c'est quand tu dis que le l'industrie de l'accès à l'espace est complètement se transformé ce que tu crois que c'est une direction qu'elle pourrait prendre en fait je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui le la façon dont sont déployés les notamment les constellations en orbite prennent déjà en compte une multitude de de possibilités différentes pour aller en orbite on prend déjà en compte les plus de le ride share la propulsion embarquée qui dans beaucoup de cas en fait et va être meilleur que des véhicules de transfert ou que des lanceurs dédiés les lanceurs dédiés les véhicules de type space van etc il ya déjà aujourd'hui alors pas trop sur les véhicules de transfert en orbite c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore du plus mature mais sur la partie lanceurs ride share c'est mature lanceurs dédiés depuis un ou deux ans avec l'arrivée d'acteurs comme rocket lab ça commence à être mature la propulsion c'est en train de le devenir ça fait pas longtemps on a de plus en plus de techno à bord et du coup aujourd'hui c'est déjà quelque part le cas je prends l'exemple de starlink par exemple starlink c'est un exemple que je trouve hyper intéressant parce que spacex a accès à toute la chaîne c'est à dire qu'en gros ils savent faire des fusées les satellites des moteurs ils savent tout faire et donc du coup c'est intéressant de savoir comment un acteur qui est complètement intégré choisi pour qu'est ce qu'il choisit pour déployer ces satellites dans l'espace et bien ce qu'il choisit alors c'est en train d'être un peu modifié etc mais c'est lancé ces satellites à 300 kilomètres et utiliser des moteurs des moteurs de vol d'ailleurs pour aller rapidement à 550 kilomètres alors qu'il avait accès à toute la chaîne donc c'est en fait pour moi déjà le cas déjà starlink est un exemple et un exemple de ça d'accord d'accord très bien c'est très intéressant donc j'ai vu aussi que vous avez intégré des moteurs pour hôtelsat pour une constellation d'internet des objets si je me souviens bien de telsat est-ce que quand vous avez présenté votre solution vous avez des signes d'intérêt important de la part de clients commerciaux en france et en europe ouais en fait ce qui s'est passé c'est que fin en fait en septembre 2019 on a démontré on a livré notre démonstrateur à nanovenix mais donc ça reste un démonstrateur spatial donc évidemment pour faire ça on a dû montrer fonctionnellement que notre produit marchait au sol on a dû qualifier le faire vibrer qualifier mécaniquement qualifier thermiquement etc et donc ça ça a permis de construire une confiance quand on parlait aux prospects qu'on avait à l'époque et effectivement on a pu grâce à ça dans le premier semestre de l'année 2020 on a pu signer en fait beaucoup de contrats et ça c'est en fait c'est rare c'est très rare que des sociétés du spatial signent des contrats avant d'avoir l'héritage vol c'est c'est rare et nous c'est ce qu'on a fait avec donc effectivement donc on a signé un contrat avec Clyde space qui est une société qui fabrique des cubes ça des microsat et notamment pour la constellation d'hôtelsat également avec Clyde space avec le CNES ou l'ESA sur des volets plus institutionnels mais on a aussi signé des contrats sur des systèmes alors je peux pas donner les noms mais avec un autre acteur en europe avec un autre acteur en asie donc qui sont des clients commerciaux qui justement ont gagné on va dire de la de la de la confiance grâce à ce premier programme de démonstrateur alors même qu'il n'était pas dans l'espace et là on a alors depuis voilà on a grâce à ça levé de l'argent mi 2020 et on a renforcé l'équipe commerciale donc on est moi j'étais tout seul jusqu'à fin 2019 et là maintenant on est on est quatre personnes dans l'équipe business development commercial marketing etc et ça plus la mission de démonstration qui a réussi qui est quand même l'idée et ben ça veut dire qu'on accélère beaucoup sur des missions et des constellations on va dire qui sont qui sont d'ampleur qui sont sur des plateformes plus importantes qui sont aussi beaucoup aux états unis etc donc là clairement on a un intérêt commercial très très fort en fait on avait fait le pari en 2020 de pouvoir signer plus d'un million d'euros de contrat pendant notre première année de commercialisation et c'est ce qu'on a réussi à faire et donc là ben voilà on a ça c'est en plus de ça pas mal accéléré dans les derniers mois et donc l'idée c'est aussi ben d'investir dans la partie qualification production au sol et donc là par exemple on est en train de faire péter les murs de nos bureaux à massy qui faisait 550 mètres carrés dans trois mois ils vont faire 1000 mètres carrés on va pouvoir avoir notre zone de voilà de stock là bas ouais ouais on va péter les murs la semaine prochaine ça agrandit alors justement tu as parlé de l'ESA et du CNES quelles sont vos relations avec les institutionnels européens est-ce qu'ils sont intéressés par la technologie et la solution ouais alors on a des bonnes relations avec l'ESA et le CNES ça a pris du temps pour construire cette relation pourquoi parce que quand on a démarré on était globalement quatre personnes qui n'avaient jamais fait de moteur de hall de leur vie qui arrivaient en 2017 en disant oui nous dans trois ans ou dans deux ans on va être dans l'espace avec un moteur de hall pour Cubsat sur des puissances qui étaient 10 fois inférieures à ce qui avait été fait avant donc bon honnêtement on n'a pas été reçu tout début avec avec une confiance absolue pour dire choses comme ça et donc ben après c'est engagé un peu à partir de 2016 globalement un peu un parcours de combattant pour construire une confiance mutuelle avec le CNES et aujourd'hui on a cette confiance mutuelle on est on a beaucoup de contrats on a signé beaucoup de contrats l'année dernière avec le CNES sur des contrats de développement ils nous ont payé un contrat sur le space van ils ont signé un contrat sur notre logiciel ExoOps etc donc on a on a créé cette confiance là avec avec le CNES et puis également avec l'ESA ils nous ont acheté un système propulsif qu'on va livrer cette année ils nous ont acheté deux autres modèles de qualification et un modèle de vol qu'on va qu'on va livrer fin d'année début de l'année prochaine et donc on a réussi à créer ce climat de confiance avec le CNES et l'ESA et il n'y a pas de secret quoi c'est en montrant un peu ce qu'on fait en montrant notre démarche et puis en convaincant sur le résultat dire que quand vous allez voir une institution en disant ok dans un an et demi on va être pas dans un an on va livrer un système de hall complet alors qu'aujourd'hui on a globalement pas grand chose et qu'ils vous disent oui bon vous d'être mignon on va regarder etc mais bon voilà à priori ça va pas marcher et qu'on revient un an après en disant bah oui mais en fait si regardez on l'a livré et il fait ah oui c'est bien quand même bon je sais pas si ça marche en orbite etc mais qu'un an après on revient en disant bah regardez ça marche en orbite et là c'est pas nous qui disons c'est les radars qui capte la position du satellite en fait la confiance elle s'établit par la preuve et nous c'est vraiment ce qu'on a construit avec eux et donc maintenant on a des très bonnes relations à la fois avec le CNES et l'ESA honnêtement au début de l'histoire d'exo train c'est surtout bpi france qui nous a soutenus et à ça de paris à clé qui sont deux institutions qui se comparent de liens à la base avec le spatial les pays france c'est la banque publique d'investissement qui investit dans les entreprises de tous secteurs à la saad paris à clé c'est ce qu'on appelle une structure d'accélération de transfert de technologie pour en fait faire le pont entre les laboratoires et les startups mais pas du tout spécialisé dans le spatial et en fait au début c'est intéressant que c'est les gens qui ne connaissaient pas le spatial qui ont accepté de prendre les risques par contre une fois qu'on a on a déverminé certains risques là le CNES et l'ESA nous font un peu plus confiance maintenant on va pas se mentir on n'est pas encore nous et d'autres acteurs du new space on ne fait pas autant confiance et on a moins d'accès à signer des vrais contrats opérationnels on va dire que d'autres acteurs plus gros et plus installés d'accord alors puisqu'on parle de confiance vous avez quand même réussi aussi à convaincre des investisseurs il ya par exemple tu en parlais tout à l'heure vous avez levé 11 millions d'euros en juillet dernier est-ce que ça a été difficile quand on est comme ça une petite entreprise et qu'on veut se lancer dans dans une activité spatiale en france d'aller trouver ses financements alors c'est difficile au sens où ça demande beaucoup de travail ça demande aussi de comprendre ce qu'est un investisseur en capital risque donc moi j'ai eu la chance de passer quelques mois en capital risque alors moi je suis jeune j'ai 27 ans et donc j'ai démarré exotrail juste après mes études mais j'ai pu faire un stage dans un fonds de capital risque et donc ça c'était une chance que j'ai eu alors j'étais déjà dans les autres et à cette époque donc j'ai déjà un peu les idées en tête là dessus mais ça permet de voir un peu l'autre côté de l'aventuré et donc de savoir ce que c'est qu'un fonds de capital risque c'est à dire voilà exotrail qu'est ce que c'est c'est une entreprise de la mobilité on fournit des moteurs des logiciels des space van c'est quoi l'équivalent pour un fonds de capital risque est ce qu'il fait comment il comment il vit c'est quoi son business c'est vraiment vital de comprendre ça pour pouvoir ensuite présenter la société d'une d'une façon qui permet de convaincre et donc ça on l'a fait on l'a fait deux fois on l'a fait en 2018 on a levé d'abord 3 millions d'euros et puis en 2020 on a levé 11 millions d'euros et ben ça demande beaucoup de travail mais si jamais on montre qu'on comprend son marché qu'on a une équipe qui est solide pour développer la technologie pour porter le l'entreprise développer l'entreprise recruter les bonnes personnes etc et ben c'est possible mais c'est pas les mêmes choses que vous regardez les investisseurs au début ils vont faire beaucoup confiance au projet à la vision et à l'équipe surtout dans la deuxième partie il faut quand même un peu dire ben regardez avec l'argent qu'on m'a donné il ya deux ans j'ai dit que j'allais faire ça et regardez j'ai fait ça et donc ça ça permet de construire une confiance avec son d'après donc pas pareil là j'ai dit avec 11 millions globalement voilà ce qu'on veut faire et je sais que je vais retrouver ces investisseurs là enfin c'est le pari mais en disant ben voilà avec cet argent là voilà ce qu'on a construit en termes de produits en termes de contrat etc donc c'est possible ça demande beaucoup de travail ça demande de connaître le sujet et surtout les levées de fonds plus important c'est à dire de plusieurs dizaines de millions d'euros etc sont restent un peu plus compliqués en france mais se développe également en france et en europe d'accord et justement est ce que tu trouves que l'écosystème du new space français il se développe bien ou alors il souffre d'un retard selon toi non alors moi je veux vraiment il n'y en a pas à rougir il se développe bien cet écosystème on a des on a des vraies forces la propulsion électrique c'est une c'est une c'est une force importante on a quand même deux belles constellations avec avec kinéis ans in labs vous avez aussi invité la venture orbital systems il ya aussi des boîtes sur le lancement qui 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 progresse donc je pense qu'on n'a pas à rougir maintenant pour pouvoir avoir un alors du roi dit ça comme ça mais pour avoir le prochain spice x enfin en tout cas une grosse entreprise qui est leader sur son marché et qui emploie plusieurs milliers de personnes c'est ça qu'on vise c'est ça l'ambition qu'on a il faut pouvoir convaincre l'état les institutions que qu'elles soient européennes françaises etc de se tourner vers ces petites entreprises pour des programmes et des projets opérationnels donc je pense qu'on n'a pas à rougir sur un peu la première phase c'est à dire passer de la de rien de la feuille blanche à des sociétés qui ont des technologies innovantes de rupture développer démontrer en orbite avec des premiers contrats ça de par une immense force qu'on a qui on a énormément d'ingénieurs de qualité on a des talents très forts et sur tous les domaines dans le spatial et on a un écosystème notamment via bpi france etc qui fait que c'est c'est possible quand on est voilà quand on est énergie etc de développer les technologies de démarrer l'aventure et de porter les technologies jusqu'à un état où elles sont opérationnelles par contre comment on va faire en sorte qu'on passe de ce mode là à des leaders et des géants au niveau européen au niveau mondial c'est en faisant en permettant à l'état aux institutions de faire confiance à des petites boîtes pour faire des pour faire des vraies choses et sans ça on on n'y arrivera pas et c'est ça que les états unis sont très forts c'est qu'en fait ben les états unis ils achètent des dizaines de microsat de small sat par an à des sociétés qui sont des pme que probablement la plupart des auditeurs connaissent pas forcément blue canyon york space systems leostela ce n'est pas des entreprises qui sont hyper connues mais c'est des entreprises qui existaient pour la plupart pas il y a 10 15 ans et qui aujourd'hui développent des programmes opérationnels pour les agences gouvernementales américaines et space x c'est comme ça que ça a démarré c'est parce qu'à un moment donné la nasa fait confiance à space x pour un contrat opérationnel d'ampleur voilà on est bon pour avoir des start-up innovantes la partie d'après dans le spatial c'est à dire passer de start-up innovantes à des leaders industriels du spatial il faudra augmenter la confiance que l'état fait dans ses dans ses dans ses petites boîtes d'accord est-ce que tu as tu as des idées de projets que l'état français ou qui sait peut-être la commission européenne pourrait confier à des entreprises telles qu'exotrail alors nous on a une position en fait on n'est pas les les alors à court moyen terme les les comment dire on est un fournisseur de solutions dire que c'est pas nous exotrail qu'allons par exemple développer je sais pas une constellation d'observation de la terre ou des satellites d'observation de la terre ou des pays de télécom ou etc etc mais par contre alors à long terme c'est plus trop vrai parce qu'on a cette vision du service en orbite on pourrait confier par exemple une mission de désorbitation d'un satellite on pourrait confier une mission d'aller transporter un satellite d'une orbite à une autre mais par contre sans parler forcément d'exotrail il y a d'autres acteurs qui eux développent des charges utiles développent des services d'observation de la terre de télécom etc et on doit être capable d'avoir en fait un entre deux entre la partie contrat de développement du début de la vie d'une entreprise et puis l'étape d'après c'est un peu directement les projets Copernicus Galileo etc qui sont des programmes à plusieurs milliards d'euros et en fait alors il y a un projet que moi je trouve intéressant c'est une société qui s'appelle Aerospace Lab et qui a annoncé il y a deux trois semaines ils avaient signé un contrat avec l'ESA qui est un satellite d'observation de la terre type sentinelle c'est à dire les sentinelles c'est les satellites d'Airbus en fait là c'est pareil mais globalement beaucoup beaucoup moins cher et sur un horizon de temps beaucoup plus rapide en gros on va essayer de démontrer qu'avec une plateforme SmallSat on arrive à avoir des capacités d'imagerie qui sont proches de ce que je peux faire sentinelle en fait si l'Europe qui a pu faire ça une fois sait faire ça des dizaines de fois encore une fois à quelques millions par satellite ou voire quelques dizaines de millions par satellite on a l'argent est disponible encore une fois Copernicus Galileo c'est des milliards d'euros et bien en fait on va tirer en avant toute la chaîne permettre à des acteurs comme nous de fournir des solutions logicielles de segments sol, de propulsion à d'autres acteurs de fournir en France par exemple des acteurs comme Anywaves de fournir des antennes etc et on va comme ça en fait tirer toute la chaîne si on arrive à avoir des contrats un peu à taille raisonnable qui peuvent être confiés et donc observation de la Terre, démonstration d'une charge utile télécom et à plus long terme désorbitation d'un satellite, transport d'un satellite tout ça c'est des choses qui pourraient être assurées par des petites entreprises et pas que par des grosses entreprises D'accord, bon ben s'il n'y a jamais des personnes d'exécutifs qui nous écoutent considère que le message est passé J'aimerais revenir sur un des projets que tu as évoqué un peu plus en début de podcast qui est celui de la gestion de fin de vie des satellites et de la désorbitation notamment est-ce que Exotrell pourrait par exemple offrir un service de gestion de fin de vie des satellites ? Alors c'est une très bonne question en fait qui renvoie à une question un peu de modèle économique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a clairement, et c'est le cas aujourd'hui, on développe des technologies pour faire de la fin de vie, en l'occurrence dans ce qui nous intéresse la fin de vie orbitale c'est-à-dire pour rappeler un peu aux gens qui nous écoutent un satellite quand vous lancez globalement au-dessus de 500 km il va rester des dizaines d'années voire des centaines d'années en orbite et donc les technologies de désorbitation vont permettre de faire revenir ce satellite en dessous de 500 km essentiellement et là il va être accéléré vers la Terre grâce à l'atmosphère en fait qui va avec les frottements, on pense à la freine en fait, ça l'accélère vers le bas et donc on fournit déjà un peu ces solutions pourquoi la propulsion va permettre de désorbiter le satellite en changeant son orbite et puis les logiciels qu'on développe vont aller calculer la trajectoire optimale pour aller le plus vite possible retomber dans l'atmosphère donc ça c'est déjà dans l'André, il y a 2-3 semaines on a fait une démonstration justement sur notre mission de démonstration de réduire l'altitude de 5-6 km et donc la question en fait c'est est-ce que ça, à la fin de la vie mais également au début de la vie l'accès à l'orbite opérationnelle est-ce qu'on peut commercialiser ça au lieu de le commercialiser sous forme de produit est-ce qu'on peut le commercialiser sous forme de service c'est-à-dire est-ce qu'on peut en gros un satellite, un petit satellite qui aurait embarqué un de nos propulseurs par exemple lui dire ok en fait vous ne m'achetez pas le propulseur vous m'achetez la capacité d'aller à une orbite grâce à la propulsion plus mes logiciels et idem avec la désorbitation donc ça, alors moi c'est quelque chose sur lequel je suis convaincu que ça va arriver aujourd'hui le spatial n'est pas prêt pour moi pour avoir ce mode là sur le début de vie et la fin de vie avec un système où on aurait de la propulsion embarquée et des logiciels ailleurs parce qu'ils achètent les choses un peu indépendamment mais par contre on va les aider grâce à du service pour intégrer le moteur pour ce service logiciel etc par contre et c'est en fait là c'est de là pour moi donc vient un peu le boom autour des véhicules de transfert en orbite et plus tard des véhicules de désorbitation parce qu'en fait c'est un moyen de faire exactement ce que tu viens de dire c'est à dire au lieu d'acheter enfin de toi même avoir la propulsion à bord et les logiciels tu vas acheter quelqu'un pour désorbiter autant quand le satellite marche encore il vaut mieux utiliser de la propulsion la propulsion embarquée etc mais quand le satellite marche plus moi ça je suis sûr qu'avec l'émergence des méga constellations ça va arriver pourquoi ? parce que vous êtes OneWeb vous êtes Starlink vous avez une dizaine de satellites je sais pas ou un satellite qui marche plus sur un plan orbital ce satellite c'est un danger pour votre propre constellation en plus évidemment d'être un danger pour l'environnement spatial et donc je suis convaincu qu'à un moment donné on va avoir ces sociétés qui vont être prêtes à payer alors l'enjeu est combien parce que si c'est pas assez cher le modèle économique tiendra pas mais pour dire bah ok j'ai un véhicule type Spacevan avec un robotique il est pas loin hop je vais payer une prestade comme chez vous comme vous avez une baine enfin alors nous on a ça avec votre aide en temps et que vous enlevez la baine bah en fait pareil mais avec un véhicule en orbite et ça j'ai la conviction que ça va arriver un jour ou un autre parce que de toute façon si ça arrive pas on va avoir à mon avis des sérieux problèmes en termes de pollution spatiale d'accord ok et dans le même ordre d'idée j'imagine qu'on pourrait expliquer imaginer pardon une extension de vide satellite sur des systèmes de type MEV comme le fait Northrop Grumman où j'imagine qu'Exotrail pourrait proposer une solution ils viennent se greffer une motorisation sur un satellite qui soit n'a plus de n'a plus de carburant ou a perdu ou a perdu sa propulsion quoi ouais en fait le Spacevan la vision à long terme du Spacevan c'est ça en fait c'est vraiment Exotrail c'est un peu alors sans faire du lieu de mots un peu bidon mais c'est un peu une fusée à trois étages donc le premier c'est effectivement cette combinaison de solutions de mobilité entre la propulsion et le logiciel qui sont vraiment voilà permet de traiter le sujet de la mobilité le long de tout le cycle de vie de la mission spatiale le deuxième fusée de cet étage c'est un peu le Spacevan donc quand en gros le satellite est trop petit ou a pas de propulsion etc on va mettre la propulsion au lieu de la mettre dans le satellite on va la mettre en dehors entre guillemets avec un véhicule qui devient ce véhicule de transfert le Spacevan pour déplacer les satellites d'un point A à un point B et dans une troisième version ce Spacevan on lui enlève la boîte on lui met comme je disais tout à l'heure des bras boutiques et les capteurs et là ça devient un véhicule qui est capable de faire du service en orbite et le service en orbite c'est globalement être capable d'aller toucher un satellite en orbite et ça ça ouvre le champ des possibles donc la désorbitation j'en ai parlé le même c'est typiquement la prolongation du ready dans lequel effectivement on va suppléer les moteurs du satellite cible par les moteurs du Spacevan du serviceur comme on l'appelle pour pouvoir prolonger pousser, déplacer des satellites en orbite mais on peut si on fait ça il ne faut pas s'arrêter là pour moi si on fait ça ça veut dire qu'on maîtrise les technologies et que le coût d'accès à l'espace est suffisamment bas pour pouvoir commencer à mon sens vraiment à construire des choses en orbite et ça c'est pour moi une révolution disruptive franchement disruptive qui peut arriver à un horizon alors c'est un peu difficile à dire mais 10, 15, 20 ans que si on commence à construire les choses non plus sur Terre mais dans l'espace et ça ça pourrait arriver ça pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense il y a déjà des sociétés qui fabriquent des choses dans l'ISS par exemple donc voilà on sait fabriquer les choses en orbite d'accord pour relancer plus sur le sujet d'Exotrail en tant qu'organisation tu nous as dit que vous êtes pas mal en train de grossir en ce moment vous allez casser les murs est-ce que Exotrail recrute ? alors Exotrail recrute toujours non oui c'est vrai que finalement j'ai pas tant fait ma pub mais donc Exotrail on est aujourd'hui alors ça change beaucoup parce qu'on était 28 début janvier et là on doit être 39 donc on a beaucoup recruté ces trois derniers mois et on continue à recruter donc aujourd'hui on a on est donc voilà une quarantaine de personnes et on a deux bureaux à Massy on fait toute la partie propulsion la partie test la partie production le management et la partie commercial et on a un bureau à Toulouse où on développe tous les logiciels les logiciels ExoOps de simulation d'opération de mission et puis on a même un laboratoire commun avec le CNRS qui est ouvert à Orléans dans laquelle on développe de la R&D autour de notre moteur donc on recrute en ce moment on recrute par exemple un chef de projet client on recrute également un directeur qualité on va recruter des postes de comment dire d'ingénieurs pré-ventes et de commerciaux sur la partie ExoMG ExoOps notre propulseur et nos logiciels on va également plus tard dans l'année recruter des gens en mécanique on va recruter également des gens en ce qu'on appelle en AIT pour assemblage intégration et test on va recruter très prochainement un ingénieur à priori avionique puissance pour notre Spaceland donc voilà comme vous voyez on recrute toujours vraiment le meilleur moyen pour ça c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux donc sur Twitter c'est Airways ExoTrail tiré du bas Space et sur LinkedIn c'est la page ExoTrail et là dessus on partage nos offres d'emploi et sinon elles sont accessibles sur notre site internet donc ExoTrail.com et dans la page Team en bas il y a les offres qui sont en cours et on va rechanger bientôt le site internet mais ça sera toujours par là donc oui on recrute on va grandir on doit être une cinquantaine à la fin de l'année et donc n'hésitez pas à proposer votre candidature alors on en reçoit beaucoup donc on essaye toujours de répondre mais par contre on regarde toutes les candidatures et donc n'hésitez pas à tenter votre chance et pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance par eux-mêmes qui souhaiteraient entreprendre dans le spatial est-ce que tu as un conseil pour eux ? alors ouais j'ai plein de conseils il faut déjà si on a le premier conseil c'est quand on a un peu ce sentiment qu'on a envie de construire une aventure entrepreneuriale que ce soit dans l'espace ou pas souvent l'erreur qui peut être faite c'est d'attendre un peu d'attendre le bon moment pour des raisons familiales pour des raisons d'études pour des raisons professionnelles d'attendre un peu l'ouverture la fenêtre etc la réalité c'est que ça n'arrête jamais ça en fait quand on se dit qu'il faut y aller il faut y aller et quand il faut y aller il faut arrêter ce qu'on fait ailleurs et se concentrer à fond là dessus en général le risque qu'on prend est relativement faible parce qu'aujourd'hui quand on démarre une aventure entrepreneuriale même si ça c'est à tout bout de 6 mois ou d'un an en fait c'est hyper valorisé moi j'ai eu et ça date de la semaine dernière une personne qui a passé un entretien et qui disait oui au fait par honnêteté je vous dis j'ai une boîte à côté voilà et il y a des gens que ça dérange etc mais voilà je vous dis par honnêteté et moi je dis ah mais non mais c'est super si jamais tu fais une boîte ça montre et du coup moi ça va plutôt être un plus qu'un moins donc le risque que vous prenez en démarrant un projet entrepreneurial même si ça rate il est relativement faible et donc il faut y aller ça c'est vraiment le premier conseil et ensuite il faut être patient moi on m'avait dit en 2016 je crois de toute façon en 2015 je sais plus en parlant avec un entrepreneur il m'avait dit non mais tu sais de toute façon t'en as pour 10 ans en démarrant et moi j'étais en deuxième année d'école d'ingé je lui ai dit quoi ? et en fait là clairement c'est clairement ça au moins donc il faut être patient ça prend du temps c'est complexe et il faut savoir je donne plein de conseils je suis désolé mais il faut savoir s'endourer de gens meilleurs que soi il faut savoir prendre des conseils il faut savoir parler avec des gens qui ont de l'expérience et il faut savoir monter une équipe de fondateurs avec des gens qui sont complémentaires à soi qui ont de l'expérience là où on n'en a pas et une fois qu'on recrute l'équipe recruter des gens qui sont meilleurs que soi encore une fois comme je dis toujours si c'est moi qui faisais les moteurs qui consommais les moteurs avec des autres rails clairement on n'irait pas loin donc voilà quelques conseils il ne faut pas attendre le bon moment parce que dans les faits le bon parfait il n'arrête jamais donc il faut y aller il faut être patient il faut être têtu et il faut ne pas hésiter à demander des conseils d'accord merci je pense qu'on a couvert pas mal de sujets Max est-ce que tu vois un sujet qu'on n'a pas encore couvert non non on demande ce que je voulais est-ce que toi tu as David est-ce que toi tu as un autre sujet que tu souhaiterais évoquer alors je sais qu'il y avait des questions je n'ai pas repris il y avait des questions sur Twitter mais je pense que vous en avez repris certaines donc ça je pense qu'on est bon non moi c'est vraiment le message un peu que je fais repasser c'est que on a en France en Europe on a des belles boîtes on regarde souvent les Etats-Unis et d'ailleurs moi je l'ai fait aussi pendant ce podcast mais on a des vraies des vraies forces et je pense que si on se donne les moyens et là vous avez compris que tout en finesse je parle un peu aux politiques aussi mais si on se donne les moyens c'est-à-dire qu'on fait confiance aux petites boîtes on peut avoir non pas des startups innovantes c'est bien d'avoir des startups innovantes mais on peut avoir des leaders du spatial et c'est ça qu'on doit viser et je pense qu'on a tout pour pouvoir le faire ça c'est le premier message et je sais pas le deuxième moi c'est un truc que je dis toujours mais hésitez comme tu disais tout à l'heure si vous avez envie de créer une boîte il ne faut pas hésiter à le faire et notamment dans l'espace c'est un milieu où les gens sont quand même beaucoup plus passionnés que la moyenne si vous avez peur de vous ennuyer dans votre vie je vous garantis que vous n'allez plus jamais vous ennuyer et puis le dernier message c'est aussi aux femmes de ne pas hésiter à travailler dans le spatial et à monter votre boîte et pour moi c'est un peu la duty que j'ai de dire ce message là parce que c'est le truc moi sur lequel je trouve qu'on n'est pas bon c'est sur le fait que c'est un environnement qui est encore assez masculin quand vous allez dans une conférence spatiale alors ça m'est plus arrivé depuis un an pour des raisons assez obvious mais il y a quasiment que des hommes et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait c'est juste moins bien que ce n'était pas le cas moins bien pour nous moins bien pour tout le monde et donc si vous êtes une femme au lycée ou en école d'ingé et que vous avez envie d'aller vers des formations techniques vers des formations spatiales etc il faut vraiment y aller et nous clairement je peux vous garantir que s'il n'y avait absolument que des hommes à exotrail ça irait moins bien et moins vite donc vraiment c'est le message que j'essaie de porter à chaque fois parce que je pense que c'est pour le coup la responsabilité de tout le monde de le porter alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça j'imagine que oui mais voilà c'est le message sur lequel je voulais finir un peu un très bon message Max il va être le temps de conclure ce podcast très très intéressant si vous avez encore des questions sur Exotrail n'hésitez pas à aller consulter le site internet qui est revenu malgré les mésaventures des serveurs OVH et écoute David nous on va te remercier merci beaucoup d'être venu présenter l'entreprise présenter les services et les moteurs faits par Exotrail Max nous on se revoit du coup dans les émissions de la chaîne je vous rappelle qu'on est présent sur YouTube les mardis et les jeudis à 18h et un dimanche une semaine sur deux pour répondre aux questions justement sur les commentaires YouTube et on essaie de faire de plus en plus de podcasts aussi avec des interviews comme on l'a fait là avec les acteurs français du New Space et aussi peut-être des scientifiques pour la partie plus astronomie donc n'hésitez pas à suivre également les podcasts et sur ce sur ce on va vous souhaiter une bonne fin de journée bonne fin de soirée ça dépend quand c'est que vous écoutez ce podcast Maxime est-ce que tu as un mot à ajouter tu as tout dit très bel outro Hugo le travail est fait c'est la fin de ce podcast merci David merci Maxime pour cet échange très enrichissant et nous on se retrouve très bientôt sur les réseaux merci à vous merci beaucoup merci à vous